Si on reconnait déjà Pac-Man, on marque déjà un point Pac-Man, un point C'est quoi là ? C'est un écran noir Tu vois pas le truc gris ? Non, non Ah si, moi je le vois Oui, on voit le Space in New Years C'est pas moi la spécialiste C'est en miniature, c'est dur à voir Ah oui Ok, de toute façon je pense qu'on va démarrer Et que les gens nous rejoindront au fur et à mesure Donc je serai l'animatrice de ce quiz Une petite voix off qui va vous accompagner pendant tout le long du stream Donc là on est sur la chaîne Twitch de l'Institut Artline On vous en verra un petit peu plus dans quelques instants Mais voilà, c'est le lancement de notre chaîne Twitch Il va y avoir pas mal de contenu On va essayer de faire des concepts assez fun Il y aura des échanges possibles avec les membres de l'équipe Possiblement aussi avec des apprenants Avec qui vous pourrez parler On aura des contenus plus détentes Où vous pourrez regarder des gens dessiner Échanger avec eux Et puis des contenus un petit peu plus informatifs Et puis des contenus comme aujourd'hui plus fun Où vous pourrez aussi échanger C'est vraiment le but principal Donc n'hésitez pas, si vous nous rejoignez, à parler dans le chat On aura un stream par semaine pendant tout le mois d'avril Et une petite surprise à la fin du mois aussi Et si vous regardez en replay, je vous souhaite la bienvenue J'espère que ce petit quiz vous plaira Et pour les personnes qui nous rejoignent Regardez bien, participez bien dans le chat Greg et Tommy, qui sont nos deux combattants du jour Ne verront pas vos réponses Donc vous pouvez participer Et essayer de vous mesurer aux deux grands maîtres Je vais donc laisser les fighters se présenter rapidement Et puis après on rentrera dans le vif du sujet Donc Greg, si tu veux commencer Alors je m'appelle Grégoire Clémenson Et donc effectivement je suis responsable pédagogique Game Design Institute Artline Donc pour rappeler, Institute Artline C'est une école qui forme au métier de la création numérique Dans différents domaines Concept Art et Illustration Infographie 3D Design Graphic Game Art Game Design Et donc du coup j'ai la charge du cursus Game Design depuis 2017 Cycle Bachelor, donc on va dire Bac plus 3 Et cycle Master, Bac plus 5 Pour finalement enseigner, coordonner les équipes en Game Design Donc les domaines Game Design, Level Design, Narrative Design Donc tout ce qui est création de contenu ludique pour le jeu vidéo Et donc aujourd'hui voilà, c'est un petit moment fun battle qu'on va vivre ensemble Et j'ai hâte que ça commence Et du coup Tommy tu peux enchaîner Voilà moi Tommy Afiok, je suis chez Artline Je suis le mentor qui s'occupe des cursus Enfin des unités d'histoire du jeu vidéo Et de l'étude de genre Donc en tant qu'ancien game designer passionné de jeux vidéo De rétro gaming et de culture Donc c'est avec un plaisir que je forme les apprenants Cet amour de l'histoire du jeu vidéo De la recherche et du jeu en tout genre Donc voilà, ce sera un peu de jeu aujourd'hui On va essayer avec Grégoire de montrer un peu le contenu de notre culture En espérant que ce ne soit pas trop compliqué Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre Donc voilà Oui, donc les questions ont été préparées par une voix off non biaisée Moi-même Donc on a une vingtaine de questions Un petit peu plus de 20 Et il y a aussi des questions qui ont été posées par les apprenants d'Artline Et donc par aussi la communauté sur Instagram Donc il y a un petit mélange On va toucher à plusieurs choses On a des jeux anciens On a des jeux plus récents On a des blind tests musco On a aussi des questions un petit peu plus larges sur une culture geek Pour laisser un petit peu une chance aux gens de vous battre On va dire que si on s'était concentré uniquement sur l'histoire de l'art L'histoire du game plutôt Donc voilà Pour avoir fait un petit peu le tour je pense Au niveau des règles L'idée c'est que le premier qui a la réponse me l'indique Je vous donne la main Vous avez l'option ou non D'avoir les réponses à choix multiples Pour vous guider dans le choix des réponses Si vous avez la réponse sans les options Vous n'avez pas besoin de la mettre Si vous voulez les options Il vous suffit de cliquer et elles s'afficheront Et vous pourrez choisir parmi les 4 réponses proposées Voilà Donc vous pouvez y aller si vous voulez La Tommy, on y va ? Allez, parti Allez, première slide Bonne chance, bon courage Alors ? Alors, je vous lis les questions Comme ça vous avez le temps de réfléchir un petit peu Quel joueur de football partage son nom avec un héros de la saga Final Fantasy ? Moi je l'ai Moi je sais, je ne suis pas forcément PlayStation Donc voilà Déjà Donc alors c'est Zinedine Zidane Parce que là on a Exactement Le protagoniste de Final Fantasy 9 Qui s'appelle Alors en japonais c'est C'est Jidan Jitan ou Jitan Et en français On a eu Jidan Parce que En japonais On le voyait Écrit Zidane Z-I-D-A-N En français Ils ont dit on ne peut pas mettre Zidane Parce que voilà Donc ils ont mis Jitan Alors pour la petite anecdote Parce que du coup On peut un peu disséminer des petites anecdotes Bien sûr C'est le but C'est le but En fait à la base Ça vient du français Jitan Parce que c'est quand même Alors Rien à voir Mais dans l'univers C'est plutôt quelqu'un d'assez habile Voleur Un peu Itinérant Donc ça a fait penser un peu au gypsy Au Jitan Donc ils ont trouvé sympa De la prononciation Jitan Jidan Zidan Voilà Ok Parfait Du coup Greg Il va y avoir les 4 réponses Qui vont s'afficher Tu peux appuyer deux fois Et du coup Ça trouvera que tu avais bien La bonne réponse Si tu rappuies On était sur Zidane Si tu cliques Bien joué Prêt Allez Ok Prochaine question Je compte les points de mon côté On aura le score final à la fin Et le grand vainqueur Gagnera Notre reconnaissance éternelle Voilà Alors Prochaine question Quels points communs ont Joël de The Last of Us Vincent de Catherine Et Booker DeWitt De Bioshock Infinite Ils sont doublés par la même personne C'est Le doubleur Le doubleur s'appelle Cyril Monge Voilà Pour information Je regarde ce qu'il se passe dans le chat en même temps Ah On avait des réponses Ils ont la réponse dans le chat ? Ouais On se dit Dan On avait la réponse Et On nous dit aussi Qu'ils protègent tous une fille Donc C'est vrai que ça aurait pu être un autre Oui J'ai pensé à ça au début J'ai pensé à ça Effectivement On a carrément des réponses supplémentaires C'est pas mal Ok Question numéro 3 A quel jeu appartient cette capture ? Alors je précise que je demande la version du jeu Et pas juste le jeu en général D'accord Je crois que je l'ai aussi Faut que je l'ai aussi Mais c'est plus ce qu'on tente à dire Bah bon t'as répondu plus vite Vas-y Allez on tente plus Je dirais que c'est Pokémon Emerald sur GBA C'est faux Greg Tu as une chance Allez au pif Stardew Valley Non mais j'ai vraiment des doutes Non plus Alors c'est Ruby C'est pas Emerald C'est Ruby C'est Pokémon ou Ruby C'est Pokémon ok Alors je ne saurais pas comment le différencier avec cet écran là C'est vraiment Voilà Ruby ou Emerald C'est les deux Tu sais c'est comme Pokémon rouge ou bleu C'est difficile sur l'écran On a quelqu'un dans le chat qui est très très fort Stormfilgas Je ne sais pas comment ça se prononce Et qui nous dit d'ailleurs C'est la couleur du bandeau qui différencie D'accord D'accord Il ressemble à ça l'avatar C'est étonnant Je ne peux pas se souvenir d'un avatar qui avait cette tête là Mais le bandeau là il n'est pas bleu Eh bien écoutez Moi personnellement je ne peux pas vous dire On est loin des sachets et compagnie C'est ça ouais Le jeu le plus vendu de la Game Boy Advance Forcément il y a un Pokémon dans le tas C'est les trois Pokémon qui trustent le top des ventes Ok top Je regarde le chat si on a des interactions Oui je suis d'accord avec toi Marvel 2002 Stormfilga c'est très fort On continue on passe à la prochaine question Quel homme c'est Marvel ? Alors ça c'était une dédicace à moi C'est vrai Quelle langue parlent les Sims ? Vous pouvez avoir Je l'ai Ah Greg vas-y J'avante Je ne sais pas moi Les Simsiens non ? Presque Presque Ah mince Le Bullish ou le Simish ? Ah c'était le Simlish Mais bon est-ce que ça compte ? Parce que tu nous as donné deux réponses Ah oui bon parce qu'en fait Non ça compte ça compte Je te donne un demi-point Je te donne un demi-point Tu peux afficher les différentes réponses Donc ouais c'est le Simlish Et dans le chat On a vive les Sims Comme quoi je ne suis pas toute seule A être fan des Sims Ah ben les Sims c'est culte C'est culte Sorti en 2000 ça a été pareil Un jeu qui a Un killer game sur PC Les gens s'achetaient un PC Juste pour les Sims C'était la première Alors c'était évidemment de Will Wright Donc c'était la personne qui était déjà connue Pour être le maître de la simulation Avec les Sims City Les Sims Ant etc Et là il a Il a mis au point Sa plus grosse oeuvre j'ai envie de dire Les Sims où Ben Des hommes enfin Pouvaient Sans rougir Jouer un jeu Sans se dire qu'ils jouent au jeu de la poupée Ouais Ils disaient même pas aux Sims Mais c'était Ok Parfait On continue ? Prochaine question Simlish Alors Ça a l'air un petit peu compliqué Comment s'appelle la femme d'Aragog L'araignée géante De Hagrid Super important le quiz Pour l'instant c'est super important On parle donc Harry Potter Evidemment Vous pouvez avoir les options Je ne savais pas Oui Je veux bien Parce que je ne savais même pas Que l'araignée avait une femme Eh bien On est parti On est parti dans du dur Alors On a Nelly Roberta Mozag Ou Lily Sachant que je ne vous ai pas ménagé Car je dis des pièges J'irais Mozag Greg Bah Tommy C'est encore juste Décis C'est le nom qui ressemble le moins à un prénom connu Ben ouais Norberta Je vous ai mis un petit piège Parce que Aragog Mozag Ouais c'est effectivement C'est son dragon Dans le premier Qui s'appelle Norbert Et ensuite il devient Norberta Parce qu'on a peau C'est une femme Et Lily c'est sa mère Donc Non La femme de l'araignée Elle n'est pas s'appelée pareil Que la mère de Harry Quand même Mais d'ailleurs Harry Potter Je crois que c'est ceux Que j'ai vu le moins souvent Ouais Bah là c'est dans le 6 Donc ouais C'est pour ça Mais dans le chat Ça commence à être fort Harry Potter Dans le temps Ah oui Mais certaines personnes Comme la voix off Ce sont encore très fans D'Harry Potter Ça commence à t'éloigner Ça commence à dater Quand on voit les acteurs Comme ils ont grandi Il y a des changements Ouais Dans le chat On avait On avait Mozag Et on a Maureen Qui nous dit C'est une rêve Dans les livres C'est pointu Bah oui C'est pointu On continue Alors Quel studio a développé Call of Duty Advanced Warfare ? Comme d'ailleurs Vous pouvez avoir les options Si besoin Je pense qu'il y a une subtilité A mon avis C'est plus C'est mon avis J'ai des options Vas-y Je pense qu'Infinity World C'est un piège Bon allez Moi j'ai la D Tu dis laquelle toi ? La D pour Greg C'est une bonne réponse Tu peux cliquer Comme ça on verra Que ça s'affiche Ça y est C'est la remontée Qui commence Greg Allez c'est parti Un point C'est parti On continue Ah un petit Blankface musical Allez-y Ah Je suis prête ? Fichez Si je lis Non Alors attends Alors on a un petit bug Au pire passe A la question suivante Et comme ça Je le partage La suite Je l'ai Ah très rapide Vas-y Greg Vas-y C'est la première Alors Attention Vas-y Le self-étendure C'est New Challenger Non ? Je dirais The World Warrior Ah The World Warrior C'est ça C'est ça Alors New Challenger C'est quoi ? C'est le super Non c'est ça ? Le prime Ok The World Warrior Ok The World Warrior Je le retiens 4h11 Le jeu qui a permis A l'arcade De renaître C'est ça Parce qu'il y a eu Avec les consoles 16 bits L'arcade C'était un peu Effondré Enfin 8 bits Et 16 bits Et là finalement Street Fighter Qui est le troisième jeu Le plus vendu De l'histoire d'arcade A revenu Et a tout Et a lancé La vague Des jeux De combat Modernes Donc c'est Street Fighter 2 Cultissime Cultissime Ouais The World Warrior Normalement Greg Je pense que ça devrait marcher Après Pour les musiques Je vais partager Partager le contenu Ça devrait être bon Je pense Mais on pourra revenir A la fin Tu peux revenir à l'arrière C'est juste celle de gauche Non ? Vas-y Essaye Ouais Je pense qu'il faut Peut-être que tu refreshes Partager Voilà Allez Parfait Effectivement On voit un player Bon on attend un peu Prêt ? Allez Ah C'est connu Mais je ne l'ai plus Mais c'est connu J'y ai joué Allez J'ai dit en réponse Dans le chat Il y en a qui Commencent à la voir J'ai une réponse Mais c'est vraiment Au feeling Dragon Quest Non Musion of Time Non C'est un jeu Super Nintendo Peut-être on peut avoir Un indice ? Un indice C'est compliqué Vous donner un indice Quand vous avez la réponse Attendez C'est du Céline C'est sûr et certain C'est du Céline Je vais vous dire En tout cas Je peux vous donner Un indice Mais j'ai joué à ce jeu C'est sûr Bah oui Je sais Direct que tu aimes ce jeu Alors Avec des sorties sur Tu tapes sur Wikipédia Peut-être Nintendo 64 Date de sortie initiale Car Enough Time Non Car Enough Time Mais c'est pas proche Majora's Mask Oui Ah c'est Tommy Mais de une seconde Oh là là C'est assez Un proche à cœur Ok Mais j'ai pas joué À Majora's Mask J'ai fait Ocarina's Time Mais pas Majora's Mask La vie Le clochet je crois C'est la vie principale Tu peux passer à la seconde Ça arrêtera la musique Ah mais je me demande Si c'est pas le son De l'intro Non C'est le son d'intro Oui C'est le son d'intro J'ai reconnu le rire Au début Du Masca Je sais pas quoi Là Alors dans le chat On avait beaucoup de Zelda Mais personne Avait trouvé Majora's Mask Donc ça va Ça va Je pensais que c'était 16 bits Parce que ça sonnait Voilà En même temps la 64 C'est pas le C'est pas encore qualité CD Donc c'était du 16 Ok Ok on peut continuer Du coup celle-là On l'a faite Alors Laquelle de ces versions Du célèbre jeu Monopoly N'existe pas Donc là Il faut que tu cliques Pour avoir les réponses Monopoly Metallica Monopoly Pêche Au Bar Sauvage Monopoly Raison Sec Ou Monopoly Spécial Star Alors là C'est pas d'éducation Parce que j'imagine Que vous ne connaissez pas Les Tous les Monopoly De la Terre Mais il y a un seul De ces Monopoly Qui n'existe pas Tu aurais dit Des Monopoly Star Wars On aurait pu dire Que ça existe Mais là Raison Sec Je suis allée fouiller Je suis allée fouiller Là ça me rappelle Tu sais ça me rappelle Burger Cruise là C'est pas Genre de réponse comme ça Déjà je pensais que Allez je Je dis que je l'ai Allez Allez Greg Raison Sec Alors Le chat est entièrement D'accord avec toi Mais je suis heureuse De vous annoncer Que le Monopoly Raison Sec Existe bel et bien Il est en Amérique Enfin c'est un jeu américain Par la compte Ecoute Tommy T'as une chance sur 3 Je dirais J'ai dit pêche Au bar sauvage Non je pense que ça existe Il existe Il existe Un Monopoly Pour les pêcheurs C'est pas étonnant Mais t'as dit Mais bon voilà Et Special Sartre Il doit exister je pense Bah du coup Je crois qu'il n'y a pas Tant de goût Parce que c'est Special Sartre Qui n'existe pas Ah ok Bah ok D'accord Mais ça aurait pu Special Sartre Ça aurait pu Ça aurait pu Donc voilà On repartira moins bête Et si vous voulez jouer Au Monopoly Gris en sec Bah je vous invite à tester Voilà C'est parti Prochaine question Incroyable Qui est le maître De Sif Le grand loup gris Dans Dark Souls Je me souviens plus Du Nange de Roi Mais Je joue à Dark Souls A mon grand regret Mais pas joué Moi j'ai joué à Dark Souls Et moi qui ne suis pas Une grande joueuse C'était très compliqué J'ai arrêté Avant le premier boss J'avais peur des loups Voilà Donc là c'est le Dark Souls 1 C'est le remake Sur PS5 Je crois Oui Non non c'est Demon's Souls Le remake C'est le Dark Souls 1 Je crois que c'est le 3 Normalement Le 3 oui Ou le 2 peut-être Le loup Je me souviens plus Ah Progy The Fred Dans le chat Me dit oui C'est le 3 C'est le 3 Ok Et il a la réponse Par ailleurs Bravo Progy Alors je veux bien Que tu as Dark Souls 1 Dark Souls 1 Je dirais que c'est La réponse C Artorias C'est encore juste C'était au hasard J'ai joué Non 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 C'est parce que Je connais J'ai joué Mais c'est juste que La sonorité Ok bien joué Bravo Frogy En tout cas Tu avais trouvé Avant tout le monde On continue Prochaine question A quel jeu ? Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai The Witcher Lequel Bravo Ah là Mais attends C'est pas le Il faut dire le Witcher 3 Moi je dirais Witcher 3 Oui oui C'est ça Witcher 3 Là Les gens avaient Tu m'as offert le point Tommy Je t'ai vu Je t'ai vu Je t'ai vu Que tu l'avais Mais que t'as pas voulu Le prononcé On a un participant Qui a proposé Les Sims C'est pas mal Non plus comme réponse Pas mal non plus On continue En même temps C'est une école Pour les créatifs Donc pensez autrement C'est bien Mode Mode des Sims On continue Witcher 3 Et a priori La suite de Witcher Est en train de Non non C'est pas une préquelle Qui prévoit Nouveau Witcher En développement Je sais Je sais plus S'ils ont communiqué Là dessus Mais ça a fait un buzz Il y a pas longtemps Il y a des Witcher Qui seront en développement Ok Je sais pas si ça se passe Avant tout ce qui s'est passé Ou si c'est la suite Rogui dans le chat Nous confirme que c'est ça Que c'est avant ? Avant ou après ? Ah oui avant En effet Confirmé aussi Ok avant Il dit Yen Ok Continuons Qui prête sa voix A Mario La célèbre mascotte De Nintendo C'est toujours C'est toujours Le même doubleur Et en plus C'est l'américain Et d'ailleurs Ils ont pas fait appel A lui Pour le film de Mario Ça l'avait un peu étonné Ah mais je vois les reportages Alors après Son nom Oui bah écoute Oui c'est un américain C'est un américain Ouais Il y a un choix multiple Qui apparaît Si je puis Oui oui Il y a un choix multiple Allez je lance Vas-y Allez je dirais Allez Charles Martinet Exactement Charles Martinet Et super facteur du 32 Ce n'est pas Gérard Depardieu Mais Ça c'est Obélix C'est ça Encore pour Greg Vous voulez Vous voulez un état Des lieux des points Pour vous faire aider Si tu veux Ah non Ça serait une surprise Ça serait une surprise Ah ok Surprise à la fin Parce que si Si on voit Qu'il y a un qui a Qu'un qui a trop de points Par rapport à l'autre On sait déjà qu'il a gagné Franchement Tout est encore rattratable D'accord ok Mais oui Un américain Charles Martinet Je vois tout à fait D'ailleurs il n'a pas C'est beau dans la vraie vie Ouah ça c'est dur ça Quelle année Vous n'épargnez pas C'est sorti La Nokia N-Gage Attends Attends Sans afficher De fois multiple Alors Là c'est Nokia Je dirais que c'est en 97 J'ai déjà déléché Pour ne pas vous dire des bêtises Mais je crois que c'est faux Nokia N-Gage Ah non c'est dans les années 2000 Je suis bête C'est 2001 Ou quelque chose comme ça Ah oui Non c'est pas 2001 pardon 2001 Ah bah non C'est un gag C'est un gag Ah pardon Allez 2002 Euh non Je mets le choix multiple Le choix multiple Dans le chat Ah bah tiens 2002 Pas de chance Réponse C 2001 Non plus D'accord Attends Greg Euh Allez 2000 Ouais Non plus Bon bah du coup on a perdu là 2003 je dirais Je sais que c'est dans les années 2000 2003 Tout à fait 2003 Donc là je crois que le point Non non il est pas donné Il est pas donné Il n'est pas donné Personne n'a trouvé Ok Allez la suite Et le jeu Tony Hawk Que vous voyez là Alors ça a été un flop Oh ça c'est dur ça Oh si on connaissait le Pokédex Par cœur Alors attends 63 Vous pouvez mettre les options Vous pouvez mettre les options Vas-y Par contre là Avec l'exposition Ce sera plus facile Enfin au pif Euh Gravelangement Je crois qu'il est plus tôt Abra Parce qu'après Il y a Kazam C'est plus tard Je dirais Euh Fontanus Spectrum Du Plasma Alors moi Je dirais Abra Parce que de mémoire Dans le J'avais un guide Et il était Plutôt au milieu C'est Non parce que Ah c'est Abra D'accord ok Ouais C'est Abra Bravo Joli là quand même D'accord Je sens à la Kazam Des vieux souvenirs De mon guide Abra Bonne réponse Un Pokémon Qu'on était quasiment Obligé de monter Parce que c'était Un des seuls Qui faisait du psy Mais c'est dur là Parce que T'as mis T'as mis T'as mis T'as mis Des articles Des articles Comme ça Ou ça La mèche On sait que C'était aux extrémités Mais là T'as mis Qu'un qui Voilà Il pouvait être Au centre Tous Je sens Que je vais me faire Gronder En aval Non non Je vous ai pas Facilité la tâche On ne peut pas Épargner On est là On est là Pour passer un mauvais moment Un seul quart d'heure Un seul quart d'heure Un seul quart d'heure En tout cas Dans le chat Marvel2002 Trouve que vous êtes très chaud Donc Ok C'est sympa C'est bon Le jeu le plus vendu De la Game Boy Évidemment Pokémon est rouge Pokémon version bleu Et Pokémon est la licence Qui rapporte le plus De chiffre d'affaires Au monde Parmi toutes les licences Confondues C'est Pokémon D'ailleurs petit Petit aparté Avec tous les t-shirts Et compagnie Tout cumulé C'est ce qui génère Le plus grand chiffre d'affaires Si je peux permettre Juste une petite anecdote Tu connaissais un développeur De jeux Qui était Éditeur même Sur Game Boy A l'époque Game Boy Surtout GBA Et en fait Lui avait Pokémon C'était source de cauchemars Parce qu'en fait Les droits Qu'ils devaient payer A Nintendo Pour apparaître Sur leur console Coûtait cher L'argent Que Nintendo Récupérait De tous ces développeurs Qui galéraient Pour sortir leur jeu Avec cet argent Ils faisaient un Pokémon Et Pokémon Trustait les ventes De la Game Boy Donc c'était assez Pour vous dire Que c'est un phénomène C'est difficile Mais bon voilà Ouais Et dans Genèse du jeu L'idée est venue Vraiment de ce côté Collectionnite Épingler les insectes Dans des Voilà Faire des collections D'insectes Et du coup Ça a donné aussi Ça a inspiré aussi Le jeu Pokémon Il y a toujours Des petites histoires Tout à l'heure On a vu Légende of Zelda C'est le fait De faire Voilà D'explorer D'aller de plus en plus Profondément Dans une grotte Ou ce genre de choses Donc il y a souvent Des anecdotes de la vie Qui inspirent des créations Ludiques Ou même d'autres natures En fait C'est toujours pareil C'est Qu'est-ce qui nous entoure Puis après On crée des jeux Par rapport à ça Qui sont suivantes Allez Je l'ai Je l'ai Ça c'était au collège Déjà J'ai dit que je l'avais Mais sans le savoir Sans vraiment l'avoir Mais c'est vraiment Pour tenter ma chance Il y avait des Ultima 8 En 95 Et tout Sorti après Moi je l'ai Un ou deux ans près Ouais Allez je dirais 97 Non Non Alors Attends alors Half-Life 98 Ah ok Et donc du coup Il a fallu au moins attendre Je dirais soit 99 Soit 2000 Ouais En moins un an En moins un an pour le Je dirais que c'est 99 Ouais il y a des chances Presque Ah c'est 2000 alors C'était 2000 C'est 2000 Ah bah du coup Point pour moi Point pour moi Ah bah si Ah bah si Chacun son temps Ah oui J'hésitais entre les deux Je savais Non non 2000 Et dans le chat Marvel 2002 Là vous trouvez tout de suite 2000 Et après on était sur du 2002 99 Comme dans les mêmes Dans les mêmes deux Donc d'abord En tant que mode Puis après Le jeu a tellement marché Qu'il est sorti en version Retail On pouvait l'acheter séparément Avec juste Quand même Les assets de Half-Life Nécessaires Pour le faire tourner Si on ne voulait pas Acheter Half-Life Et juste Counter-Strike On pouvait se les permettre C'est ça On continue Prochaine question On va être sur la musique Si je ne me trompe pas Là je ne vous demande pas La version spécifique Mais plutôt La licence A la limite C'est pour nous différencier La version Tout à fait C'est un ex aequo C'est un ex aequo Je ne vous demande pas La La Ex aequo Par exemple Car je me le ferai Par contre Voilà J'ai espéré Ça ne fait pas une question En tout cas C'est Warm Voilà Le Incoming Et dans le chat Il l'avait aussi Ah on me dit Que c'est le 4 Le 4 Le 3D Peut-être 4 ouais Bon ouais Continuons Ah ah Attends je l'ai Vas-y 3 Les 3 Les 3 1, 2 et 3 Tout simplement Non Ah bon Greg Il vient d'avoir un de plus Non ? 4 C'est ça En fait je me suis trompée Quelqu'un avait répondu A la question d'après C'est pour ça que j'ai dit 4 à l'instant C'était la réponse A cette question Ah mais oui Il a fait le premier Je suis bête Il a fait 1, 2, 3 et 4 Ah oui non C'est ça Mais oui 3 était la réponse Qui semblait logique Une trilogie quoi Non 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 Mais c'est juste Qu'en fait il a fait Le retour du Enfin il a fait Un nouvel espoir Et après il a fait Le menace fantôme 1, 2 et 3 Voilà J'ai répondu trop vite Mais ça a été presque On y était presque Prochaine question Quel est le nom du marchand De Resident Evil Village ? C'est celui qui ouvre sa veste Pour rendre des trucs C'est ça ? Non ? Parce que je sais Dans Resident Evil Il y avait un marchand comme ça Je crois que c'est ça Oui Ok Mais je ne connais pas son nom Je ne l'ai pas fait Vous pouvez mettre les options Pour essayer de faire En déduction Ça va vite plutôt Le russeleur je dirais Non Ah dans le chat C'est le nom Dans le chat C'est le nom Alors du coup Je dirais le duc Non L'étranger Le revendeur Dans le village Il est dans une charrette D'après Amnésie Et le revendeur ? Non plus C'est le duc C'est le duc C'est le duc Mais du coup Ça ne voit pas Pour juste un marchand Il s'appelle le duc Ok Oui Comme Booba D'accord Allez on continue C'est quand même plus logique Il s'appelle le duc Que le revendeur Après pour un marchand Oui mais bon Marchand Ça ne peut pas marchand Oui On continue Je ne l'ai pas fait C'est le huit Alors là C'est une plus récente Quel titre a été désigné Jeu de l'année Lors des Games Awards 2021 ? Alors attends Je crois que je l'ai C'est pas It takes two Ouais c'est ça Ah bien joué Bien joué It takes two Ouais exact Et dans le chat En plus c'était en décembre C'était pas longtemps Ouais C'était tout récent Ça a fait une petite polémique Parce que bon Après c'était pas une année Où finalement Les choses étaient foufous Et bon C'est un jeu intéressant Mais c'est sûr que C'est donc Peut-être une meilleure concurrence Et il n'aurait pas eu sa chance Je sais pas Mais en tout cas C'est un très bon jeu On continue Je crois qu'on approche De la fin des questions Ouais On est pas trop loin Ouais On continue la prochaine Ah oui Alors on sort un peu du game Selon Galadriel Combien de temps l'anneau A-t-il dévoré L'esprit de Gollum ? Vous pouvez avoir les options Si vous voulez Pour vous donner un avis Tu as Grégoire Déjà sans Alors Et Sion Juste pour le fun Juste pour le fun Une réponse comme ça Sans voir les choix multiples Moi Moi je Je l'ai revu Il n'y a pas longtemps En plus Et je dirais Je dirais que c'est 300 ans Autant que ça J'aurais dit 37 ans J'aurais dit 37 ans Non Non C'est Non Tommy est quand même plus Dans le bon ordinateur Et dans le chat Il y en a qui l'ont Il y en a qui l'ont trouvé Vous voulez les options ? Allez vas-y En fait c'est quoi ? C'est l'anneau qui a prolongé sa vie C'est ça ? Parce qu'il y a un hobby de sa vie Combien de temps ? Ah oui Ça a prolongé sa vie C'est l'anneau qui a prolongé la vie C'est l'anneau qui a prolongé sa vie Ah oui Moi je dirais 500 alors Ouais J'aurais dit ça aussi On est sur la rapidité Et oui c'est ça C'est l'anneau qui a prolongé sa vie Ah Et Damien dit 500 ans et 9 heures Si on compte les films Voilà Tu en comptes quoi ? Les films Ah oui Ok Prochaine question Qui a créé l'agent 47 Le tueur à gage De la licence Hitman ? Je connais Mais la licence Mais alors là Vous pouvez avoir les options Si vous avez besoin Ouais Moi je la prendrai option Bah je Dans le chat J'ai l'impression Que personne l'a non plus Je laisse répondre Donc ça du coup Il y aura un choix en moins A choisir Ouais ouais En prenant le risque Que je tombe dessus Mais Je prends ce risque Il n'y a pas d'appel à un ami Dans le public là ? Ah si On peut faire On peut demander dans le chat Si vous avez des idées On a une proposition fausse Donc je ne vous la partage pas Pour l'instant Parce que j'ai déjà répondu Bon ça va Déjà On n'est pas ridicule Si Ouais Dans le chat Il n'y a personne Qui a l'air de la guerre Il faut y aller au feeling Tant que tu es au hasard On s'est devenu vaincu Non Même Storm Filégas Ne l'a pas Allez bah du coup Je me lance Et le docteur Hortmeyer Bravo Greg Alors J'imagine que c'est le hasard complet Non mais j'ai cité entre professeur et docteur Un côté un peu savon fou Qui C'est pas forcément en général Parce qu'il y en a après Moi j'aurais dit le professeur Vogt Parce qu'entre meilleures Je trouvais que ça ne sonnait pas Donc Très bien Bien joué Greg Comme quoi Il faut faire confiance à son intuition Prochaine question En quelle année A été publié le premier comics Donc là si vous voulez Vous pouvez prendre les options Et le premier comics Donc c'est celui Je vous ai mis en photo La course de Yellow Kid Ouais The Yellow Kid Il n'a pas d'un spot Ok Donc déjà Je sais que forcément Ça a été fait avant The Watchmen Alors Donc on va voir Vas-y Tu n'aurais pas une date Une date Bah Franchement De tomber dessus Ça va être 50 cents Attends Je peux piffer une date Alors je dirais Vas-y Vas-y Je dirais en 35 Non j'aurais dit 37 Moi Mais Après Est-ce que les comics Sont apparus après La seconde guerre mondiale C'est la question Donc c'est ni 35 Ni 37 Je vérifie Non Mais vous pouvez vous mettre Les options si vous voulez Pour vous aider Vas-y Affiche les options Ah ok C'est avant la seconde guerre mondiale Ok Ouais Ouais Ça c'était sûr Écoute moi Je dirais 1897 Bah c'est juste Ah Bravo J'ai été super étonnée De savoir Que c'était aussi tôt Que le premier comics Ça avait été publié Et dans le chat On n'avait que Storm Flegas Qui avait essayé Il avait 10 934 Dans les mêmes Dans les mêmes Avant que vous Ok On continue Ah encore Comment s'appelle Le tigre Qui accompagne Coco Dans certains niveaux De crash Bandicoot 3 Et je vous l'ai mis En photo Dans ses cash Bandicoot 4 C'est l'une Je sais Je sais Je sais Tigrou C'est ça Mais Tommy Bien joué C'est Cragondicoot 3 Crash Racing Surtout Crash Racing Pura Pura Ah oui C'est pas mal de jeux Non de mine Rien qu'on n'a pas joué Donc pour l'instant C'est dur C'est compliqué De savoir A quoi vous avez joué Je sais Je sais Les jeux Les années 80 Les 90 2000 Ok Et bien on pourra On pourra refaire une édition On fera une revanche Une revanche Édition 90 90 Il n'y avait pas de soucis Des Monkey Island Des choses comme ça Des Metroid Allez Non mais là Je connaissais C'est Crash Bandicoot 3 Surtout parce que Voilà Comment s'appelle Coco Donc qui est la sœur de Crash Dans les niveaux Un peu plus Rapides Scrolling Justement Elle le chevauche Pura Le tigre Mais t'avais une Playstation Toi Tommy Ouais Playstation Ok Mais même après Alors je vous conseille De faire le remake Sur Playstation 4 Et PC Excellent Le type de remake Qui personnellement Me fait oublier Les originaux Parce que je trouve Qu'il est quasiment Supérieur en tout point Donc non Et justement C'était un personnage Aussi dans Crash Team Racing Voilà Pura Le tigre Parfait On est bientôt Il va rester Trois questions Ok Donc on peut passer A la prochaine Du coup On va les savourer Allez Alors Sur quelle canette Se déroule La première mission Du commandant Je ne sais pas Pour ça dans le chat Ils doivent l'avoir Dans le chat Mass Effect Alors Andoria Non A toi Greg Du coup Non J'ai pas J'ai pas joué Mass Effect Ah mais décidément Je choisis que des jeux Ouais Des jeux Tu peux Vous pouvez mettre Les autres Allez Le C C'est ça Bien joué Bien joué Bon là J'hésitais avec Amazon Prime J'ai pu Entre les deux Compliqué Ok Parce que Eagle Montluçon Eagle Prime Tu aurais pu Mélancer Ben Prime Bah oui Parce que du coup Le côté Done L'aigle Qu'est-ce que fait L'aigle dans l'espace On ne sait pas trop Un peu bizarre Ouais Une plus facile Ok Ah je l'ai Oui Minecraft Oui C'est Minecraft Et avant ça C'était À un moment donné Ça a été longtemps Tetris aussi Ça a été aussi Il n'y a pas un Mario À un moment donné Non c'est Tetris C'est pas Tetris Un Minecraft Directement Alors le top 3 Ça a été longtemps C'était Tetris GTA V Minecraft Et Minecraft Au fur et à mesure Qu'il sortait Sur différents supports Il sortait sur tout Il commençait à grappiller Et là C'est Minecraft Bravo Bravo Tu peux passer Comme ça On met les réponses Et on passe à la dernière Alors la dernière C'est une question Avec du son Vous avez la version hard Et la version facile La première en orange Il y a une seconde de son Vas-y On commence avec ça On commence avec ça Bah oui Sinon Allez-y Donc c'est quoi C'est une note C'est ça ? C'est une note Une note Ah Tetris Le thème A C'est moi Tetris Ça a fallu en même temps ? Je crois que Il y avait une minute d'onde d'avance D'accord Tetris Thème A de Tetris Oui bah oui On finit bien On finit bien Ouais ça va Très bien Bien joué En tout cas Tetris Game Boy Tetris Game Boy Ah ouais Je crois qu'après Il n'y a rien Si tu veux bien Juste vérifier Greg Sur la Ailleurs Je mets peut-être La musique plus longue Comme ça Tout le monde Pourra l'entendre Hop voilà Comme ça du coup Ah si Il n'y a plus de questions Et du coup J'ai une question Qui a été posée Sur les réseaux Alors je ne suis pour rien De la part de Laurette Rignu Qui demande J'ai une question J'ai une question Jeux vidéo Pour le live Combien d'opus Comporte la série Fire Emblem Sans les spin-offs Très précis Alors sans les spin-offs J'irais six Non Non ? Alors moi je dirais peut-être Un peu plus Ouais Juste quand il y a des spin-offs Je ne sais plus Si c'est des spin-offs Ou des jeux Parce que J'hésite entre 8 et 9 Allez 9 Non plus On est quand même Bien plus Ah d'accord Ok On est à plus de 10 Ah pas la réponse Vous ne l'avez pas ? Après C'est des chiffres Oui non Dans le chat Personne n'a non plus Donc la question Elle a été aussi bien difficile C'était 16 Il y en a 16 Tant que ça Des Dragon Quest Ok Mais des Fire Emblem Ok Les Dragon Quest Il n'y en a pas autant Il y en a beaucoup quand même Des Dragon Quest Sans les spin-offs Il y en a 11 Ce qui est déjà pas mal Du coup Dans le chat On a aussi Une question en plus Allez-y On a parlé De Marvel 2002 Qui avait été depuis le début Et qui dit Quelle année Tetris Du coup Ah je me rappelle Quelle année est-ce qu'il est sorti ? 89 non ? 89 ? 89 sur Game Boy Et 84 sur l'ordinateur russe Alors Il faut que j'aille l'uriter Parce que ce n'est pas moi l'expert C'est 89 On va aller gérer ça Non 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 Date de sortie initiale En tout cas de ce que j'ai Ah initiale C'est sur Ah 99 Oui parce que C'est sur Game Boy Sinon c'est sur Electronica Je ne sais pas quoi C'est 84 Ah oui C'est ça C'est ça 89 sur Game Boy Et 84 Du coup ça n'a pas été précisé Pardon pardon Excusez-moi Mais en tout cas Marvel nous dit Réponse satisfaisante Merci Donc c'est bon Et on a une dernière Petite question Alors déjà Pour la petite info De Alexis Pagitnov Qui était un simple Alors parce qu'en fait On se dit Tetris a été un blockbuster incroyable Sauf que déjà Il a été vendu sur plusieurs Enfin Les chiffres cumuls de Tetris Ce sont les chiffres De la version Arcade NES Game Boy Ordinateur Même les différents Vous savez quand à l'époque Quand vous commandez sur la Redoute Vous avez Une espèce de petit jeu électronique Tetris Donc en fait Qui est sur toutes les formes Donc On peut se dire Cet homme est devenu richissime Mais en fait non Parce qu'il était simplement Un employé D'une société Donc d'informatique Qui a fait ce jeu Donc il a juste eu Son salaire mensuel C'était une époque Où le concept de royalties N'était pas encore bien Existant Répondu Donc en fait Il a eu juste un petit Merci Et au revoir Donc voilà Il est content Parfait Mon sec Je regarde juste dans le chat On est bien Et donc j'ai une dernière question Qui était sur Instagram De la part de Randy Qui demande Alors je crois Ça va encore pas être pour toi Greg Dans Final Fantasy 7 Quel est le nom De la Matera Que l'on trouve Au coin extrême De la carte du monde Et il ne va pas donner la réponse C'est Chevalier de la Table Ronde Chevalier de la Table Ronde Je me rappelle Le petit passage Côte de scène Chevalier de la Table Ronde Où on voit les chevaliers Qui frappent sur le tour Chevalier de la Table Ronde Qui est le seul A pouvoir y accéder C'est ça Et dans le chat Au Night of the 12 Je ne peux pas c'est pas en anglais Super Et bien on a fait le tour Merci beaucoup en tout cas D'avoir participé Merci à tous D'avoir participé dans le chat C'était super sympa On a des personnes Qui sont bien carlées En jeu vidéo Qui ont l'air de bien résister Tes cours Comme lui Il y en a même Qui ont cité Tes cours comme source Pour leur réponse Donc comme quoi On n'est pas mal Donc je pense Qu'il faudra Faire une revanche un jour Avec des gens un peu plus vintage Je ne sais pas si vous voulez Les scores du coup Bien sûr On est à 15 et demi Pour Tommy Et 9 pour Greg Donc il y a une revanche A prendre 15 et demi Bien joué Bien joué Je veillerai Je veillerai A faire des questions Plus équilibrées Au goût de chacun Mais en tout cas C'était top